Le hasard dit-on, la pas de mémoire. Inutile de jouer toujours les mêmes numéros à l'euro-million, de répertorier les chiffres qui semblent tomber souvent, ou d'éviter les combinaisons déjà gagnantes par le passé. A chaque nouveau tirage, tous les numéros ont autant de chances de sortir les uns que les autres. Explication. Pour être certain de gagner au loto, il faut être en mesure de miser sur toutes les combinaisons possibles en même temps. Pour savoir combien cela va coûter, il faut déterminer le nombre de combinaisons possibles. Prenons l'exemple d'une loterie imaginaire dans laquelle nous allons tirer 3 lettres parmi 5 possibles. Lorsque nous tirons la première balle, il y a 5 choix possibles, A, B, C, D ou E. En l'occurrence, C. Une fois que cette première boule a été tirée, il n'y a plus que 4 boules dans le chapeau. Nous avons donc 4 choix possibles. En l'occurrence, le A. Une fois que cette deuxième boule a été tirée, il n'y a plus que 3 boules dans le chapeau. 3 choix possibles. En l'occurrence, le B. Une simple règle mathématique nous assure qu'il y a donc 5 fois 4 fois 3, c'est-à-dire 60 tirages différents possibles. Mais en réalité, beaucoup de ces tirages sont identiques. En effet, à la loterie, peu importe que l'on tire A puis B puis C, ou C puis B puis A, il s'agit de la même triplette, ABC. Calculons le nombre des variantes de cette triplette ABC. La lettre A peut être positionnée à 3 places différentes. Une fois que le A est fixé, le B ne peut être positionné qu'à 2 places différentes. Une fois que le A et le B sont fixés, le C n'a plus qu'une place possible. La même règle mathématique que tout à l'heure nous indique qu'il y a donc 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6 variantes de chaque combinaison réellement différente. 60 tirages différents et 6 variantes de chaque combinaison différente, cela veut dire qu'il y a 60 divisé par 6, 10 combinaisons réellement différentes. Il faudrait miser sur ces 10 combinaisons pour être sûr d'emporter cette loterie imaginaire. A l'euro-million, il s'agit exactement de la même chose, sauf que le nombre de combinaisons est bien plus important. En appliquant les mêmes règles de calcul, on se rend compte qu'il y a plus de 116 500 000 combinaisons différentes possibles à l'euro-million. A 2 euros la combinaison, cela veut dire qu'il faut miser plus de 233 millions pour être certain de l'emporter. Mais la cagnotte, elle, malheureusement, est plafonnée à 190 millions d'euros. Dans les années 80 et 90, le mathématicien Stéphane Mendel a ainsi remporté plus d'une dizaine de loteries dont les gains n'étaient pas judicieusement plafonnés. Lors de son ultime tentative au loto de l'état de Virginie, sa technique fut remise en cause bien qu'elle n'ait rien d'illégal et son fonds d'investissement spécial Grolot fut lourdement, très lourdement taxé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada